Méditation du dimorse Ta parole m'a donné de la joie Ta parole m'a été en joie Et elle a été l'allégresse de mon cœur Jérémie 15 verset 16 Il y a quelques années, j'ai lu sur la page internet de la CNN Un article intéressant de John Blake Et intitulé « En fait, cela n'est pas dans la Bible » Blake a cité l'entraîneur de football Mark Dicker Qui, lorsqu'il a été renvoyé de son équipe A déclarer « Comme le disait les Écritures Tout passera, Dieu dit dans sa parole Aide de toi et le ciel t'aidera » Est en outre une phrase que les gens citent souvent Mais les experts en théologie peuvent citer Des déclarations qui ne figurent pas dans les scènes d'Écritures Stephen Boomer Prédéguer, professeur de religion Au Hope College dans le Michigan Cite « Deux hésitations » 4 verset 3 Et à sa grande surprise Nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte Qu'il n'y a pas de livre biblique portant ce nom Le rabbin Rami M. Shapiro commente que La plupart des gens qui professent avoir un amour profond de la Bible N'ont jamais lu le livre La lecture de la Bible doit être une expérience continue Cotidienne et joyeuse Pour celui qui désire réellement être chrétien A ce propos, Moïse a dit « Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie » Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu A observer toutes les paroles de cette loi Et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique Deuxièmement 17 verset 19 Les croyants de Béry examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact De la même manière, nous ne devons pas non plus négliger la lecture de la Bible Et ainsi prendre le risque d'accepter n'importe quel dicton populaire comme parole d'évangile Parce qu'il s'harmonise avec nos propres perceptions Dans Deuteronome 29 verset 28 nous lisons Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils pour toujours Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi Qu'est-ce qui nous appartient ? Les choses révélées ? Et où est cette révélation divine ? Dans la parole de Dieu Oui, les Écritures nous appartiennent Elles sont pour nous, pour nos enfants Afin que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie quotidienne Jérémie l'a compris lorsqu'il a écrit Ta parole m'a été en joie Et elle a été, elle a l'égresse de mon cœur Et la joie, elle a l'égresse de lire, de méditer Et de mettre les conseils bibliques en pratique Soit en chacun de nous une réalité Amen Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501